C'est bien un truc qui est petit sur terre, c'est les toilettes de camping. Ah non mais en un mois j'ai l'intention de vous divertir quand même. Donc du coup, j'ai décidé de faire des vidéos dans des lieux insolites, comme des toilettes de camping. Non mais je... voilà, j'ai quand même la place de... Alors la caméra n'est pas à l'intérieur, non parce que sinon ça serait un peu trop complexe. J'ai beau avoir un 12mm, ça marche pas. Du coup la caméra est à l'extérieur, mais moi je suis bien assis. Bien je suis pas, mais je suis assis en tout cas. Namasté Jacques. Oui je sais que tu t'appelles pas Jacques, mais c'est une expression petit bol tibétain. Ça aussi. Parlons bien, parlons ciné, parlons rouge. J'espère que toi ça va, parce que moi en tout cas je pète la forme, et je vais péter la forme pendant un mois. Je tiens le rythme quand même, faut le remarquer. J'avais oublié ma casquette en fait. Si t'es pas au courant que je sors une vidéo par jour, et bah... Attends, t'es pas au courant ? Il était pas au courant. Moi je me retrouve au milieu de chiotte de 1m2 comme ça pour te parler, alors que tu n'es même pas au courant que je sors une vidéo par jour. Il y a une fiche, tu cliques dessus et puis tu as accès à la playlist qui rassemble toutes les vidéos que j'ai fait depuis le début. Et voilà. Mais regarde cette vidéo d'abord. Mais je te la remets à la fin, parce que d'abord tu regardes cette vidéo, après tu regardes les autres. Et tu verras, elles sont chouettes, autant que celle-ci. Bien ! Alors, commençons par le commencement. Déjà cette vidéo elle parle de quoi ? De cinéma. Bien, bonne déduction. Ouais j'aime bien comme ça parler à moi-même. Non parce que je me pose sur un mur, je me pose sur... En même temps t'as lu le titre, donc tu sais pourquoi tu es là. Donc pas besoin de t'expliquer, donc on envoie l'intro. Pourquoi les sièges de cinéma sont rouges ? Pourquoi ils étaient rouges ? Merci le multiplex. J'ai rien compris le multiplex, bien évidemment, en tant qu'il ne tue pas les cinémas de cartier. Moi ça me va. Revenons. Pourquoi ils sont rouges et pas violets ? Je sais rien moi. Parce que c'est joli. Merci Daniel. Alors. En vrai, pour trouver la réponse à cette question, il faut remonter quelques siècles en arrière. Au temps du théâtre. Je voulais faire un... comme ça mais ça n'a pas marché. Au temps du théâtre. Oui parce qu'avant le cinéma, il y avait le théâtre. Et les sièges au théâtre, ils sont rouges. Donc avant de se poser la question de pourquoi les sièges sont rouges au cinéma, il faut se demander pourquoi les sièges sont rouges au théâtre. Ça me paraît logique. Et le rouge, il n'a pas été choisi pour une raison du style... Ah bah c'est pratique ! Ça a une bonne résonance le rouge au son, tu sais. Non, c'est assez dur. Ça a surtout été choisi pour une question de symbole. Le rouge, ça représentait la passion, le luxe, la légèreté. C'est pas moi qui le dis, c'est Google. Mais après je pense que c'est aussi une histoire de mode. Le rouge, ça se mariait bien avec le doré des balcons. Donc on mettait un petit peu du rouge. C'était ça donner un côté luxueux. Et le théâtre, c'était quand même quelque chose qui était quand même fait pour les personnes qui avaient les moyens d'y aller. Je parle de ça il y a quelques siècles, bien évidemment. Mais bref, du coup tout ça c'est le théâtre. Mais du coup, quel est le lien entre le théâtre et le cinéma ? Mais du coup à quel moment on a dit au cinéma ça sera la même chose ? Bah en fait personne a dit que ça serait la même chose. Quand le cinéma a commencé à se démocratiser au début du 20ème siècle, certains théâtres ont commencé à se réaménager en cinéma. Tu commences à venir voir le truc ? Ils gardent la salle, ils gardent les sièges parce que du coup c'est une salle complètement prête. Il reste juste à mettre un projecteur, un écran, tout ça. Donc on garde les sièges, les sièges étaient rouges, les sièges dans les cinémas étaient rouges. Et les autres cinémas qui ouvrent font la même chose, ils mettent des sièges rouges comme les premiers cinémas. C'est aussi simple que ça. Finalement la légende qui dirait qu'ils ont mis des sièges rouges, qui éviterait que les femmes laissent des traces sur les sièges lors de leur menstruation, finalement bah c'est une légende. Ça n'a jamais été prouvé, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je vous avoue que je pense que c'est plutôt une légende, que les femmes n'avaient pas toujours une robe rouge. Donc si le siège est rouge, mais que la robe ne l'est pas, bah ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tous les cinémas qui commencent à se construire, de plus souvent ils ont des sièges noirs, bleus foncés, bref, des couleurs qui s'écartent complètement du rouge. Et le rouge commence à disparaître petit à petit des cinémas. Mais bon, on est toujours content d'aller au cinéma. Voilà, c'était l'histoire des sièges rouges. On dirait que je viens de vous raconter une table de 3h30, alors que non, c'était juste une vidéo de quelques minutes. C'est dingue quand même, hein. Ouais, moi je trouve ça dingue. En tout cas, comme je t'ai dit, je te remets la fiche avec la playlist avec toutes les autres vidéos que tu peux aller voir, bien évidemment, parce que tu peux aller les voir. Ça me ferait plaisir, en tout cas. Et aussi, tu peux également t'abonner. Comme ça, tu vois, celle de demain, celle d'après-demain, celle d'après-après-demain, et t'as compris. Et du coup, moi je te dis à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss. Tchuss.